Destinant au bébé de 3 mois à 2 ans, le concours du bébé le plus choco, initié par l'ONG et la joie de tout petit, permet non seulement de célébrer le bébé le plus beau, mais d'inciter les mamans aux bonnes pratiques post-natales et pré-natales. Le thème retenu pour cette cinquième édition est, pour ma santé et le bien-être de ma famille, j'assainis mon environnement. Il s'agit pour l'ONG, à travers ses présélections qui se tiennent dans plusieurs localités du pays, de procéder à des actions sociales et des opérations de dons de sang afin d'inculquer aux Ivoiriens l'importance du suivi sanitaire des enfants et des familles. Nous demandons au moins de faire l'intégration de santé pour elle-même d'abord et pour le bien-être aussi de l'enfant qu'elle porte. Pour ne pas que demain, quand elle part à coucher, elle a des problèmes. Parce qu'aller à l'hôpital, c'est sauver des vies. Aller à l'hôpital, c'est elle-même se mettre à l'abri et mettre à briser son enfant. Pour ce fait, ce sont plus de 100 bébés qui ont pris part à la phase de présélection d'Atengue et à Koupé-Zodji. Les bébés retenus pour les phases finales seront ceux qui respectent un certain nombre de critères, à savoir naître dans un centre de santé, avoir un canet de santé et les vaccins à jour. Au lieu de donner beaucoup de conseils à nos mamans, surtout à nos jeunes filles, mères pour tous maintenant, qu'elle doit beaucoup fréquenter les centres de santé, puisque le gouvernement fait un effort pour mettre les centres de santé à nos dispositions. Ils mettent les équipements à nos dispositions. Il faudrait que tout le monde y participe et que tout le monde y gagne. Parce qu'à notre niveau, nous déplorons aussi les nombreux décès, par exemple pendant les accouchements. Notons que la prochaine étape de présélection se tiendra dans la commune de Bergeville, tandis que la grande finale, elle, est prévue pour se tenir en février 2023.